Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe. Le nouveau livre d'Alexandra Lapierre vient de paraître chez Flammarion. Il s'intitule « Avec toute ma colère, mère et fille, le duel à mort, Maud et Nancy Cunard ». Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de ces deux figures féminines du XXe siècle. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais laisser à Alexandra Lapierre le soin de nous présenter Maud Cunard. Pour le moment, je vais me concentrer sur le cas tellement singulier de sa fille. Nous avions déjà, il y a 4 ou 5 ans, consacré une émission à cette égérie moderne. Et après quoi, Lorena Martin nous emmènera visiter le château médiéval des Midlands où est née Nancy Cunard. Oui, le château de Neville Holt. Et puis nous conclurons l'émission par un retour sur la phrase célèbre de Gambetta. Il faudra se soumettre ou se démettre, se soumettre une attitude bien étrangère au tempérament de Nancy. Alors avant la mère, la fille, laissez-moi vous dire quelques mots de Nancy Cunard. Cunard, comme disent les publicités en ce moment pour les transatlantiques, vous savez, je pense qu'il vaut mieux dire Cunard quand même, ça paraît un peu plus logique. Muse, amie, maîtresse des grands hommes de son temps. Elle a joué un rôle moteur dans le changement de regard de notre Occident, sur l'Afrique noire notamment. On peut dire que lorsqu'elle meurt, on est en 1965, quasiment dans la rue à l'âge de 69 ans, c'est une femme seule, après avoir été pourtant encore une fois une égérie extraordinaire. Femme d'une grande beauté dont la vie est digne d'un roman. Sarah Frius Algasse, qui était commissaire de l'exposition L'Atlantique Noire au Quai Branly il y a quelques années, la présentait ainsi. Une femme libre, une icône de mode, certes, elle fut un symbole de la mode garçonne, Poirès, Quiaparelli, Coco Chanel l'ont habillée, mais celle qui reste pour beaucoup la maîtresse d'Aragon, était avant tout une grande intellectuelle, passeuse de textes. Elle a traduit des extraits de Najdja, elle a publié Beckett et Ezra Pound, etc. Et c'est vrai qu'elle était, on peut dire, à l'avant-garde de tout ce qui pouvait se faire dans le monde des idées. Et elle avait, au milieu du XXe siècle, elle-même, des idées qui étaient rares à l'époque et qui sont devenues, disons-le, dominantes au XXIe siècle. Dans ses poèmes à la France 39-44, elle écrit, je cite, « Que vous dire de moi-même ? J'aime la paix, la campagne, l'Espagne républicaine et l'Italie antifasciste, les Noirs et leur culture africaine et afro-américaine, toute l'Amérique latine que je connais, la musique, la peinture, la poésie et le journalisme. » Alors, revenons peut-être dans cette Europe de la bourgeoisie triomphante et des révolutions industrielles, dans cette Europe du bouillonnement des idées également, qui, dans le milieu très favorisé qui est, au départ, celui de Nancy, va voir des savants, des artistes, des intellectuels se presser littéralement autour de ses parents et bientôt dans son sillage. Nancy Claire Cunard est née à la fin du XIXe siècle. Elle est née en 1896. Nous verrons où, tout à l'heure, dans ce château du district de Harborough, dans le Leicestershire. On est donc, si vous voulez, au centre de l'Angleterre. Son père n'est autre que le baron Cunard, l'héritier de la grande entreprise maritime, les Cunard Lines. C'est son arrière-grand-père. C'est l'arrière-grand-père de Nancy qui a créé, qui a fondé la compagnie. Quant à sa mère, dont nous allons parler dans un instant, cette maude extraordinaire bourque, elle est américaine. Elle a été connue pour des mœurs un peu légères, pour ne pas dire très légères. Elle a eu toutes sortes d'amants, dont l'un d'eux est George Moore. Certains disaient qu'il aurait pu être, tout simplement, le père de Nancy. Nous verrons dans un instant ce qu'en pense Alexandra Lapierre. Une vie sociale intense chez ces gens, bien entendu, avec des fêtes, des soirées, on tient salon, bien entendu. Et comme Nancy est fille unique, seule héritière de la compagnie de navigation, vous imaginez la position toute particulière qui est la sienne. Alors, elle a été élevée par des gouvernantes, bien entendu. Elle a une grande tradition de l'aristocratie britannique. Elle passe peu de temps avec ses parents, disons-le. Il y a toute une armada de domestiques dans cette maison. Ça fait penser un peu à la série qui est tellement célèbre, d'Anthony Bay. Parmi ses gouvernantes, une Française dont elle garde un joli souvenir. Elle a même écrit beaucoup plus tard un poème sur elle. C'était une gouvernante rebelle qui venait de Toulon dans le sud. Des cerises rouges tombant de son chapeau. Un rire bruyant, éclatant. Elle vint dans les Midlands enseigner à une petite fille de 7 ans. Sa voix était pleine de toutes les aventures de la vie. Son oeil si gai, mais un jour elle disparut. Poème en prose, vous l'aurez remarqué, et qui certes en français ne donne pas grand-chose. Il faudrait pouvoir lire ça en anglais, bien entendu. Celle qui va la remplacer nettement plus dure, c'est Miss Karte. Alors elle, ça ne rigole pas. Avec sa froideur et son sens de la discipline, elle s'impose par la terreur, nous dit François Buot. À coups de triques, elle multiplie les interdictions. Un bain froid et du porridge tous les jours. Mise en quarantaine pour éviter tout contact avec d'autres enfants. Miss Karte en rajoute à plaisir et multiplie les interdictions concernant les pique-niques ou les baignades. C'est vrai que là, c'est l'éducation dure. Et même au-delà, il y a une forme de sadisme probablement qui va marquer Nancy d'une certaine manière. Tout ça forge sa personnalité, bien entendu. Il y a des blessures et des traumatismes dans cette enfance. C'est ce qui fait un personnage de roman, nous dira Alexandra. Avec son cousin Victor, qui est plus jeune qu'elle, qui est le seul enfant autorisé à Neville Holt, si on peut dire, elle rêve de s'évader de ce qui lui apparaît comme une sorte de grande prison, d'une certaine manière. Un homme va lui apporter beaucoup dans son enfance. Si ses parents sont souvent absents, cet homme, lui, joue un rôle important. C'est un romancier, un poète irlandais, George Moore. À 60 ans, Nancy raconte dans Memories of George Moore, je cite « Mes premiers souvenirs de George remontent à mes 4 ans et je puis probablement l'appeler en un sens mon premier ami. Il venait si souvent à Holt, généralement pour de longs séjours, qu'il semblait faire partie de la maison. Il me parlait comme à son égal et tout ce qui m'arrivait l'intéressait. Il était la principale figure de mon enfance. Il y avait le son de sa voix et cette manière de jouer avec ses mains. « Tout cela était extraordinaire. J'adorais le regarder. J'adorais l'entendre. » C'est peut-être ce qui lui a donné le goût d'une certaine ouverture au monde, à la culture et à la France, notamment. Adolescente, elle est inscrite dans une école privée de Londres, à Sousa de Lee Street. Alors évidemment, on va changer de gouvernante. Miss Carter est renvoyée. Nancy regrette presque, d'ailleurs, ce renvoi. Plus tard, elle écrit « J'avais de bonnes raisons pour la détester, son tempérament détestable, ses punitions, sa discipline de fer. Mais j'admirais son intelligence. Elle était une femme remarquable. » Dans la nouvelle école, on peut dire que la discipline aussi est le maître mot. La directrice s'est d'ailleurs donnée pour objectif de soustraire Nancy à l'influence néfaste de sa mère, à la vie si dissolue, nous dit François Buot. Mais derrière les murs de l'école, il y a la capitale et toutes les tentations. Avec sa nouvelle amie Iris Tree, Nancy rêve de magasin, de balle, de prince charmant. On va voir que les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Maud et Nancy Kennard. Alors on est en train de découvrir l'enfance de Nancy Kennard. Vous nous disiez qu'elle était l'héritière de Kennard Cruises, cette grande entreprise de navigation. Est-ce qu'elle a elle-même voyagé ? Oui, on peut dire qu'elle a profité d'une certaine manière de la compagnie. Elle accompagne notamment sa mère. Le premier grand voyage qu'elle fait sur un paquebot de luxe de la compagnie, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, c'est pour justement l'enterrement de la mère de Maud Kennard. C'est pour l'enterrement de sa grand-mère. Et elle commence à écrire assez peu de temps après. Là, on est en 1905 et c'est en 1909 qu'elle commence à écrire son journal où elle parle à 12 ans de ses activités. Elle joue du piano, les sonates de Chopin ou de Beethoven. Elle raconte ses promenades. Elle se plaint des absences de sa mère. Et d'ailleurs, elle note dans ce journal si sa mère était ou non présente. Ce qui donne une idée du rapport tellement extraordinaire qui commence déjà à s'établir avec cette mère. Nous verrons dans un instant ce que ça peut donner par la suite, bien sûr. Elle a créé aussi la liste complète des livres qu'elle découvre. Par exemple, en un été, l'été de ses 13 ans, on la voit dévorer Walter Scott. Bon, ça, on a envie de dire que c'est un petit peu normal. Schiller, ce qui déjà l'est un peu moins. Molière, Shakespeare, Daudet, Dickens, Corneille, Echille, etc. Et vous voyez que la France joue un rôle très important. C'est vrai que le grand voyage, le premier grand voyage est aux Etats-Unis. Mais elle vient en France. Elle arrive à Paris lorsque son père décide de vendre le château familial. Elle a l'intention d'aller étudier en Allemagne. Seulement, sa mère, qui est très à cheval sur un certain nombre de principes, en dépit de la vie qu'elle peut mener par ailleurs, elle préfère la France, si vous voulez. Et donc, on va voir la petite Nancy intégrer l'établissement des Sœurs Rosanne à Paris. Institution privée bien connue pour les jeunes filles, très comme il faut. Et là, elle va s'ennuyer, s'ennuyer beaucoup. Grâce à sa famille, elle fréquente tout ce qu'il y a de plus relevé et de plus brillant. Elle est invitée à une garden party à Buckingham Palace. C'est assez classique dans la bonne société anglaise. Alors, évidemment, il y a quand même des endroits où elle ne peut pas accéder. Parce que la réputation de sa mère lui en interdit l'accès. Et ça, ça va jouer un rôle, bien entendu. Elle est très jolie. Il faut peut-être quand même que je commence à dire cela. Des traits fins, des yeux bleus, des cheveux blonds. Elle porte des tenues de grands couturiers, notamment celle de Paul Poiret, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un ami de la famille. Évidemment, ça ne fait que rehausser une beauté dont l'éclat est déjà assez spectaculaire. Et elle est intelligente, elle est curieuse, elle est vive d'esprit. Elle est ce qu'on appelle déjà à l'époque et depuis quelques années, une intellectuelle. Alors, évidemment, on va la voir fréquenter un certain nombre de milieux assez mondains, etc. Mais elle s'y ennuie, disons les choses. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Elle veut fuir ce milieu. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, on la voit déjà prendre un certain nombre de libertés. Elle file peu à peu vers la provocation. On ne pourrait pas encore parler tout à fait de dévergondage. Est-ce que sa mère, de ce point de vue, joue un rôle ? Sans doute, c'est ce que nous allons voir dans un instant. C'est Érystrie, son amie qui est poète, qui est très libérée. Elle qui est une actrice anglaise. C'était Érystrie qui dit « À ce moment-là, nous étions des bandits, n'hésitant pas à nous maquiller avec de la craie blanche sur le visage et du rouge à lèvres et carlate, fumant des cigarettes parmi les fêtards choisis par nous-mêmes. Nous étions de vrais caméléons. » J'aime bien ce terme, il explique sans doute beaucoup de choses. Nous passions de Meredith à Proust et à Dostoyevsky. Nous gouttions à l'absinthe avec Baudelaire et Oscar Wilde. Nous nous laissions assombrir par le pessimisme nihiliste, inspiré par le jeune Robert Brooke, par T.S. Eliot, Yates, D.H. Lawrence, secoué par Blast de Winham, Lewis, etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très grisant sans doute dans cette découverte boulimique quasiment d'une culture qu'elle vit comme autant de bravade en fait. Chacune de ses lectures est le moyen d'aller repousser un interdit. Elle était très orgueilleuse, ajoute son amie. Elle avait un dédain naturel contre toute personne qui aurait essayé de limiter sa liberté. Arrogante, elle se cabrait comme un cheval fougueux envers qui que ce soit, les écrasants de sa hauteur. Eh oui, elle fréquente un groupe d'intellectuels importants, le Bloomsbury Group, où il y a là des écrivains, des peintres, dont Virginia Woolf d'ailleurs, qui est là. John Maynard Keynes, vous imaginez, le grand économiste, grand penseur par ailleurs, Clive Bell, etc. Et il est vrai que dans ces milieux pour le moins branchés, comme nous dirions-nous, la drogue est présente. Elle fait partie de la fête et on voit Nancy Tau associer la cocaïne et l'opium au jazz de ces musiciens noirs de Harlem qui littéralement la facile. Tout est facile avec les hommes pour elle. Je vous ai dit, elle est très riche, elle est très lancée et elle est très belle, même si c'est une beauté assez particulière. Elle séduit les jeunes hommes de la haute société, elle va multiplier les conquêtes. Tout ça est très mal vu, bien entendu. Il y avait déjà sa mère avant elle. Parmi ceux qui vont se prendre à ses filets, si j'ose l'expression, l'écrivain David Gamet qui dit d'elle « Nancy m'a beaucoup impressionné, elle était très maigre, avec un teint très blanc, je n'avais jamais vu des yeux aussi bleus. Elle était tout simplement merveilleuse. » Et oui, c'est ça. Et si, tout simplement, une grande partie des miracles de la jeunesse de Nancy Cunard s'expliquait, par ce fait, elle apparaît à tous comme merveilleuse. Franck Ferrand, vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Nancy Cunard. Nous suivons son enfance, son adolescence, sa toute jeune vie d'adulte. C'est une jeune femme brillante, une jeune femme belle, intellectuelle, mais qui fuit son milieu et qui va se rapprocher des milieux culturels où la drogue et la musique sont assez associés quand même. Et vous savez, il y a un moyen pour une jeune fille de ce milieu de s'affranchir, de s'émanciper, au sens même légal du terme, c'est de se marier, bien entendu. C'est ce qu'elle va faire. Elle est encore toute jeune. En 1916, elle épouse Sidney Ferberne. Imaginez. Alors lui, c'est le sportif, un grand svelte, il a 23 ans. Évidemment que ce mariage est un événement mondain, même s'il ne fait pas de plaisir à tout le monde et surtout pas déjà à Maud. Bien entendu, c'est un mariage dont Nancy avouera plus tard qu'il s'agissait pour elle, je cite, d'échapper à ma mère et d'avoir une maison à moi. C'était un intermède entre une série de bonnes choses passées et avenir. Pas très positif comme vision et d'ailleurs, ça finira mal, bien entendu. Nancy va se servir de la pensée comme refuge. Et quand je dis de la pensée, de la littérature où elle fuit littéralement. Elle veut elle-même devenir poète, elle veut écrire. Déjà en 1916, les frères Sitwell ont édité une première série de ses poèmes. Ça n'a pas été un succès. Et puis elle publiera quatre autres recueils de poésie. Outlaws, tout est dit, en 1921. Sub Lenary en 1923. Parallax en 1925. Et Tout en 1930. C'est-à-dire le deuxième volume des premiers poèmes qu'elle avait édité déjà toute jeune. Là, on est donc, alors, en pleine guerre mondiale, elle tombe malade. N'oubliez pas qu'en 1919, c'est la grippe espagnole. Elle va être soignée par de très bons spécialistes seulement. Cette grippe va lui laisser un souvenir, si je puis dire. Elle restera très malade des poumons. Elle subit une sorte de pneumonie. Et elle va aller se ressourcer sur la côte d'Azur. À la fin de 1920, on la voit souffrir d'une infection gynécologique. Et elle va subir à ce moment-là une hystérectomie. Les années 1920, ce sont les années du voyage. Voyage en Europe. Elle décide donc de s'installer à Paris. Qui, pour elle, est un peu synonyme de liberté. C'est là qu'elle va fréquenter, comme elle l'a toujours fait, me direz-vous. Mais sans doute avec une frénésie plus particulière encore. L'avant-garde artistique, littéraire. C'est l'époque du bœuf sur le toit, etc. Elle passe son temps dans tout ce monde-là. Ça foisonne dans la capitaine française. Où les anglo-saxons sont extrêmement nombreux. Journalistes, écrivains. Artistes, ai-je besoin de le préciser, bien entendu. Mais il y a aussi les photographes, les éditeurs. Voyez un peu ce bouillon de culture extraordinaire. Où la poésie devient quasiment un mode d'expression. Et Nancy, notamment, va faire la rencontre de deux jeunes femmes écrivains. Janet Flanner et Solita Solano. qui sont des complices, qui sont des confidentes. Et même un peu plus. Elle connaît littéralement tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle devient la muse de Michael Harlan, par exemple. Qui, en 1924, écrit Le Chapeau Vert. Elle est là, si je puis dire, dans les parages. Tristan Zara va lui dédier sa pièce Mouchoir de nuages. Et puis Man Ray, le photographe, vous savez, et peintre d'ailleurs. Man Ray, qui réalise d'elle un certain nombre de portraits, dont le célèbre portrait en habit de léopard. Vous savez, avec les cheveux à la garçonne, les cheveux très courts. Et puis les bras qui sont littéralement couverts. J'allais dire jusqu'aux coudes, mais même au-delà des coudes. Couverts de bracelets africains. On a appelé cette époque les années folles, par référence seulement à tous les bals, à toutes les soirées qui se donnaient, etc. Dites-vous que c'était aussi les années folles pour les idées. Pour l'incroyable soif de nouveauté qui a habité ceux qui, à l'époque, pouvaient justement fréquenter ce monde extrêmement brillant, extrêmement créatif. Alors, c'est toujours Paul Poiret qui l'habille, mais aussi Elsa Schiaparelli, ce qui est nettement plus moderne, évidemment. Je dirais même que c'est une révolution de passer l'un à l'autre. Et puis Coco Chanel, etc. Elle est amie avec Sonia Delonay. Vous imaginez ce que peut être son appartement dans l'île Saint-Louis, rue Lerégratier. Ça devient d'ailleurs un salon au sens mondain, au sens 19e du mot. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'on rencontre l'avant-garde littéraire, artistique parisienne, etc. Elle est pour ce brassage de culture. Elle multiplie les traductions qu'elle favorise, qu'elle va financer pour certaines d'entre elles. Elle va se faire elle-même journaliste pour la version anglaise de Vogue. La rubrique s'appelle Paris Today As I See It. Le Paris d'aujourd'hui tel que je le vois, vous voyez. En 1925, elle se passionne pour le mouvement noir. Alors, il y a eu la revue Nègre. Bon, ça c'est incontestable, qui a joué un rôle. Elle écrit tout le bien qu'elle pense du spectacle de Josephine Baker, bien entendu. Mais ça va beaucoup plus loin. Elle se rend au Grand-Duc, rue Pigalle, où se produisent tous les Noirs américains qui passent à Paris. Cracker Jacks, les danseurs du Palace ou du Moulin Rouge, etc. Elle se déhanche elle-même aux notes du jazz dans ses clubs parisiens. Et elle va découvrir d'abord cette communauté afro-américaine. C'est peut-être pour ça qu'elle lui rendait hommage tout à l'heure lorsqu'elle dit qu'elle découvre l'Afrique. Oui, mais elle découvre l'Afrique, j'allais dire, via les Etats-Unis dans un premier temps. Alors, ses liaisons. On va en parler dans un instant, bien sûr, avec Alexandra Lapierre. Elle a été avec le poète Ezra Pound, qu'elle a rencontré plus tôt chez sa mère. Ça, c'est une grande relation. Et on verra dans quelles circonstances un peu particulières. Elle va avoir également une brève aventure avec le dramaturge Thomas Stearns-Eliot. Elle tombe amoureuse de l'essayiste Tristan Tzara, justement. Et puis, on verra René Crevel, également, tourner autour d'elle. Elle est proche de Louis Aragon. Crevel et Aragon ne sont pas connus pour être des tombeurs de dames. Mais, en l'occurrence, elle est proche de ces hommes tellement particuliers. Avec Aragon, c'est une liaison importante qui va durer deux ans, notamment pendant toute l'année 1927. C'est très important, ça, pour Nancy. Et c'est avec Aragon qu'elle va commencer à collectionner l'art non-occidental. Ce qui est, pour l'époque, je peux vous dire, quelque chose d'assez culotté. Alors, ce n'est pas lui qui la sensibilise aux arts africains et océaniens. C'est Mofa, au début des années 1920. Elle s'intéresse particulièrement aux ivoires, notamment. Je vous ai parlé de cette photo incroyable avec ses bracelets. Elle en possède une collection de plusieurs centaines de ses bracelets. Elle est probablement plus de 500, vous imaginez. En revanche, avec Aragon, elle va fonder sa maison d'édition, Howard's Press. On est là en 1928. Elle doit défendre, et ce sont ses propres termes, l'innovation et une nouvelle vision des choses. Elle s'installe en Normandie, où elle va acheter une maison, à Réanville. Donc, ça, c'est 1927-1928 également. Alors, avec Aragon, c'est compliqué. Il se dispute beaucoup, il se sépare. Alors, dans Défense de l'infini, il l'a décrit, je le cite, comme une grande fille ouverte à l'avenir félone et féline, délicieux tombeau, grande fille du temps. Moi, je trouve que Aragon aura sans doute été de tous nos grands prosateurs celui qui a le sens de la formule. Vous avez vu ça en une phrase, comment il vous décrit quelqu'un. C'est assez extraordinaire. Elle ne sait rien se refuser, dit-il. Elle n'aime pas les autres. Elle n'a jamais aimé les autres. Ils sont des ennemis. Elle l'a pensé dès l'enfance. Alors, on verra ce qu'il faut penser de ce jugement un peu à l'emporte-pièce. Elle les oublie, parfois immobiles, lourdes et violentes, assez grandes avec ça et hautaines, nonchalantes. Il semble qu'elle couche avec tout le monde. On se trompe. Elle songe longtemps à celui qu'elle a marqué de son désir. Bien dit quand même. Elle ne se donne pas tout d'un coup. Par surprise, il y a très peu en elle le goût de la fantaisie. Elle s'empare d'un homme comme l'eau des marais par infiltration sourde. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle prend possession de l'esprit de l'autre ? Elle va avoir une relation également avec son proche collaborateur, Raymond Michelet. Et lui n'a pas mâché ses mots quant à la relation qu'il a entretenue avec elle. Il la trouve conformiste dans sa façon de faire l'amour. Selon lui, l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, vous savez, dans les années 20, a perturbé sa sexualité. D'où cette recherche effrénée de nouveaux amants pour se rassurer, peut-être, sur son pouvoir de séduction. Elle va rencontrer Henry Crowder, pianiste afro-américain. C'est à Venise en 1928, à l'été 28. Et avec lui, elle va développer un véritable métier d'éditeur. On peut dire que c'est lui, par ailleurs, qui lui ouvre les yeux sur la violence de la condition faite aux Noirs aux Etats-Unis. Pour elle, les Noirs ont une histoire. Et croyez-moi, là aussi, à l'époque, ça n'est pas une évidence. Elle écrit Negro Anthology, qui est publiée à mille exemplaires à Londres en 1934. C'est cet ouvrage qui va lui permettre d'oublier le propre naufrage de sa société d'édition. Dans sa phase de conception, elle est complètement électrisée, si je puis dire. Elle ne dort pas, elle appelle tous ses amis, dont Beckett, et c'est Beckett qui raconte ça. Elle s'occupait du problème central de notre époque, le problème noir. Et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre discussion avec Nancy au sujet de ce problème. De tous les gens que je connaissais, elle était celle qui s'occupait le plus des individus. Elle ne parlait pas des problèmes, elle agissait. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas la clé pour comprendre cette femme qui n'a cessé de faire toujours passer, bien qu'elle fût une femme de pensée, d'idée, de réflexion et d'inspiration artistique, elle a toujours fait passer l'action au premier plan. Bonjour Alexandra Lapierre. Bonjour Franck. Je laisse pour l'instant Nancy Cunard au sommet de sa gloire, si je puis dire. Évidemment, ce sera moins brillant par la suite, disons-le tout de suite. Oui, oui, ce sera moins brillant. Mais c'est vrai que Nancy Cunard incarne tous les grands courants de pensée de ce début de XXe siècle. Et elle annonce l'actualité d'aujourd'hui. C'est ça. Elle a un siècle d'avance, est-ce qu'on peut dire ça ? Absolument, vraiment. C'est-à-dire qu'elle le dit très bien, elle dit, s'il fallait me résumer en quelques mots, c'est égalité des sexes, égalité des races, égalité des classes. Et je suis d'accord avec tous ceux qui défendent ces trois visions. Sauf que quand on dit ça en 1925, ça paraît complètement, c'est au-delà de l'utopie. Absolument. Et donc c'est en ce sens que Nancy flambe encore et éclaire tous les combats d'aujourd'hui. Et il faut imaginer que pour une aristocrate, d'écrire un livre sur la culture noire et son but était un but absolument gigantesque. C'était de rendre compte de tous les aspects de l'histoire de la culture noire. On est en 1930, qu'une héritière blanche se jette dans une telle course à la connaissance et une telle bataille est quelque chose de complètement révolutionnaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Maud et Nancy Kennard cet après-midi. L'incroyable destinée de cette femme figure du XXe siècle. Nous la découvrons avec Alexandra Lapierre, votre invitée. Franck, elle est écrivain et elle est l'auteur d'Avec toute ma colère, mère et fille, le duel à mort, Maud et Nancy Kennard, paru chez Flammarion. Alors nous allons parler de cette mère et de cette fille parce que c'est la clé peut-être de toute l'histoire. Avant cela, finissons si je puis dire le parcours de Nancy que j'ai commencé simplement. Avec la seconde guerre mondiale, les choses vont basculer. Avant ça, déjà, elle s'est rendue en Espagne, n'oublions pas. Elle a participé à la fameuse guerre d'Espagne. Absolument, elle a été avec les colonnes des combattants républicains. Et pour elle, Franco et le fascisme est absolument le combat à mener. C'est l'ennemi. Alors évidemment, ensuite le nazisme. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque fois, se trouve au cœur de tous les combats pour la liberté. Et s'il fallait résumer quand même Nancy d'un mot, c'est cette espèce de soif de liberté sur tous les plans qui font qu'elle s'engage dans des combats qui sont toujours le bon combat. Elle passe la guerre en Angleterre, à Liverpool notamment. Et à Londres. Et à Londres, bien sûr. Et quand elle rentre en France, c'est pour trouver une maison saccagée, littéralement. Et pas saccagée par l'occupant, en l'occurrence. Ou pas seulement, en tout cas. Pas seulement, absolument. En effet, en 1945, quand elle rentre en France après la guerre, elle trouve sa maison de la Chapelle-Réanville en Normandie, juste à côté de Paris, absolument massacrée. Et l'idée de ce massacre, ce n'est pas seulement un pillage, c'est de détruire tout ce que Nancy incarnait. Alors évidemment, les correspondances avec Neruda, en l'occurrence, avec Beckett, vous l'avez dit, avec Tristan de Zara, avec Aragon. Bref, tous ces papiers sans prix qui rendent témoignage de mouvements littéraires vont être détruits, sans parler des œuvres d'art, les tableaux de Picabia, les photos de Man Ray, mais aussi sa collection d'art nègre, qui a été systématiquement lapidée par, à la fois, évidemment, les Allemands et les miliciens. On imagine que ce n'était pas du goût de l'occupant nazi, par définition. Non, tout ce qu'elle incarnait était absolument aux antipodes du nazisme, évidemment. Mais elle avait d'autres ennemis, en France même, il faut dire. Qui étaient évidemment les miliciens français, le maire du village de l'époque, qui était de droite et même d'extrême droite. Et donc quand Nancy y rentre, c'est une espèce d'effondrement, parce que tout son passé a été systématiquement éradiqué. Il faut dire aussi qu'elle avait parmi ses amis des gens qui étaient, enfin pour certains d'entre eux, nettement plus âgés qu'elle. Et donc elle va connaître assez tôt l'épreuve de tous ces deuils, à répétition, à la fin des années 40, au début des années 50. Absolument. Donc le retour de Nancy en France est quelque chose de très très douloureux, qui est une espèce de chute, dont elle va se relever en inventant d'autres combats. Mais c'est vrai que ce qui a été extrêmement frappant, c'est quand je suis retournée dans sa maison de la chapellerie en ville, ce que j'ai vu en 2006 était la répétition exacte de ce qu'elle avait vécu en 1945. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Je ne savais plus si c'était un cauchemar ou une réalité. C'est-à-dire que la maison qui avait été rachetée, Nancy vend cette maison en 1948, plusieurs fois rachetée, revendue, avait été de nouveau pillée, avec des parterres de livres comme elle les avait rencontrés, et surtout dans sa chambre, sur sa cheminée, le même tag, le même graffiti que celui qui avait été écrit par les miliciens, c'est-à-dire le nom du livre qui avait été son œuvre, qui était Negro. Et de voir un tag moderne sur la cheminée... 60 ans plus tard. 60 ans plus tard a été ce qui a été pour moi le déclic, en me disant, il faut que je raconte l'histoire, à la fois de la maison, mais bien sûr de sa propriétaire, et de retourner aux origines avec Maud. En 1956, Iris, l'amie d'enfance, la décrit encore comme ça. Elle était toujours impressionnante, dit-elle. Elle portait un haut col de fourrure et marchait comme si elle était mue par des ressorts. Elle avait toujours ses bracelets africains à ses poignets fins. Ses yeux étaient toujours très bleus et clairs, étincelants. Mais elle ajoute, j'ai cru comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle me paraissait bien seule là-bas, privée d'affection, privée d'amour. Et alors les dernières années, la fin des années 50 et le début des années 60 sont vraiment une sorte de descente aux enfers, de déréliction. Elle ira jusqu'à s'enfuir de la maison de repos où elle se trouve et on la ramasse dans la rue à Paris, comme une sorte de clocharde. Oui, la fin de Nancy est absolument tragique. Mais elle est tragique parce que c'est vrai que cette femme qui avait été d'une générosité sans égale, qui quand même se retrouvait ruinée, mais du fait de sa générosité en partie en tout cas, s'est retrouvée très seule. Mais du fait de son incroyable capacité d'amitié, c'était vraiment quelqu'un qui, peut-être pour ses amants, était difficile à vivre, mais pour ses amis qui était une merveille. Et jusqu'au bout, quand même, ses amis ont tenté de veiller sur elle puisque Georges Sadoul est avec elle jusqu'au dernier moment. Michelet, que vous évoquiez, est avec elle. Raymond Michelet. Raymond Michelet. C'est vrai qu'elle meurt dans des circonstances affreuses, mais elle meurt avec les quelques amis qui lui restent. C'est cette visite de la maison qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'aventure ? Dans l'aventure ? En fait, je tournais autour de l'aventure depuis des années. Nancy Cunard me passionne depuis maintenant 20 ans. Mais j'hésitais de nature. Vous savez, j'aime les personnages oubliés par l'histoire. J'aime les causes. Ce qui n'est pas tout à fait son cas, mais ce qui est celui de sa mère, en revanche. Ce qui n'était pas son cas, ce qui fait que je n'y allais pas, si vous voulez dire. Donc j'ai fait l'enquête. J'ai petit à petit rassemblé une énorme documentation. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris un jour de ce matin de 2006. Je me suis dit, il faut que je voie la maison. Donc j'ai sauté dans ma R5. J'ai foncé vers la Normandie. Et là, j'ai vu la maison que je vous décrivais dans l'état exact que Nancy avait décrit. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse ce livre. Mais j'ai encore tourné autour du pot. Parce que ce qui m'intéressait, en effet, c'était le début de son aventure. Et comment elle s'était construite en contrepoint de cette mère. Qu'elle-même avait décrite, Maud, elle l'avait décrite comme un espèce de pantin ridicule. Oui, elle nous présente cette mère comme très compassée, très conventionnelle, ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas du tout. Et c'était ça que j'allais découvrir en me disant, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les deux femmes sont aussi révolutionnaires l'une que l'autre que Maud Cunard de la mère n'est pas du tout cette bourgeoise qu'on pouvait imaginer. C'est certes une aventurière, parce que Nancy est une héritière, mais la mère est née dans le San Francisco de la Rue-et-Vers-Lors, donc aux antipodes de la cour d'Angleterre, où elle va tout de même aboutir. Et son histoire à elle est une histoire de success story qui monte tous les degrés, d'une jeune femme qui monte tous les degrés en partant d'un milieu d'aventuriers, d'escrocs, de demi-mondaines et de beaucoup d'argent, puisque à San Francisco, à ce moment-là, ce sont les mines du Nevada, des mines d'argent. Et cette femme va arriver jusqu'à la cour d'Angleterre. Maud va être celle qui abrite les amours de Wallis Simpson avec le roi d'Angleterre, et va aussi introduire les ballets russes en Angleterre, va devenir la maîtresse du plus grand chef d'orchestre de l'époque, qui s'appelait Thomas Beecham, et va, elle, être la mécène de la musique anglaise Covent Garden, c'est elle. Donc tout d'un coup, je me dis, mais... Oui, oui, c'est une très grande figure. Très grande figure ! La fille a peut-être un peu vite enterré la mère, c'est ce que nous allons voir dans un instant, avec cet ouvrage qui s'intitule « Avec toute ma colère ». Mais pourquoi donc ? Nous sommes au cœur de l'histoire de deux femmes, deux femmes qui ont marqué leur époque cet après-midi sur Europe 1, Maud et Nancy Cunard, la mère et la fille. Alors nous avons découvert Nancy Cunard, il est temps maintenant de s'intéresser à la mère Maud. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Alexandra Lapierre, elle est écrivain et elle est l'auteur d'Avec toute ma colère, Mère et fille, le duel à mort, Maud et Nancy Cunard, paru chez Flammarion. C'était mon teaser, comme on dit. Pourquoi ? Avec toute ma colère, Alexandra Lapierre, dites-nous ça. Oui, avec toute ma colère, parce que Nancy signe ses lettres, sa mère, Nancy jeune que vous évoquiez, signe ses lettres à sa mère, avec toute ma colère, elle termine avec toute ma colère et mon amour. With all my anger and love. Sauf qu'avec le temps, le love tombe, l'amour tombe et ça devient avec toute ma colère. Et au fil du temps, ce avec toute ma colère qui résume les combats de Nancy va aussi servir quand elle défend la cause espagnole. Elle dit je suis avec le peuple espagnol, le peuple républicain espagnol, avec tout mon amour et ma colère. Donc du coup, le livre prend tout, enfin ce titre prend tout son sens, puisque les combats de Nancy reprennent ces combats contre sa mère, qui sont ces combats contre la xénophobie. Sa mère incarne ce contre quoi elle veut lutter. Absolument. Mais le problème, c'est ce que vous nous montrez, c'est ce qui est complètement passionnant, c'est que la mère n'est pas si simple que ça. D'abord, elle fréquente le même monde. Elles ont les mêmes amis et pour beaucoup d'entre elles, les mêmes passions. Il faut quand même commencer par le dire. Oui, c'est vrai qu'en ce sens, encore une fois, les deux femmes sont complètement actuelles et annonciatrices de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les mères étaient des vieilles dames et les filles des jeunes filles. Elles ne s'habillaient pas chez les mêmes couturiers, elles n'avaient pas les mêmes copains. Et là, si. Et là, si. Donc, en 1920, en 1918, c'est déjà incroyable de penser que la mère et la fille fréquentent les mêmes mondes et surtout ont les mêmes intimes. Et c'est là où ça devient très passionnant. C'est que cette mère que Nancy nous décrit, et qui est quand même aussi conservatrice, parce qu'elle, elle a des choses à défendre, comme elle a gagné tous les échelons, elle ne veut pas perdre, effectivement, tout ce qu'elle a réussi à construire. Mais néanmoins, la mère reçoit Ezra Pound, reçoit Somme 7 Momb, reçoit des écrivains et des artistes qui sont tous d'avant-garde et que la fille va chasser sur les terres de la mère, si j'ose dire, puisqu'elle va elle-même en faire soit ses amants, soit ses grands amis. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que les deux femmes sont des femmes d'avant-garde sur tous les plans. Et on peut comprendre que naissent consciemment ou surtout inconsciemment une forme de concurrence entre elles. Absolument. Mais au départ, et c'est ça aussi quand on parlait de colère et d'amour, au départ, de la part de Nancy, il y a un amour fou pour sa mère. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans son journal. Elle précise dans son journal quand la mère est là ou pas. Quand la mère est là ou pas. Donc c'est vraiment l'histoire d'un amour manqué dans le sens où Nancy, au départ, a une admiration totale, a une passion pour sa mère. Et c'est ce désenchantement dû au délaissement de la mère qui, au départ, n'est pas très intéressée par cette jeune fille. Ça va changer. C'est pour ça que je dis que c'est une espèce d'histoire d'amour manqué. Et doublement à l'envers. C'est-à-dire que c'est très symétrique ce qui est en train de se passer. Absolument. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'enfant adore sa mère. La mère ne s'y intéresse pas parce qu'elle s'occupe d'autre chose. Dans un deuxième temps, la jeune fille devient très intéressante pour la mère parce que, comme vous l'évoquiez, Nancy est extraordinairement intelligente, extraordinairement lettrée, une espèce de sensibilité à vif qui font qu'elle peut se retrouver dans ses goûts artistiques. Mais à ce stade, la jeune fille, elle, souffre du délaissement dont elle a été la victime et ne s'intéresse plus à sa mère et à sa propre vie. Et donc c'est vraiment comme le cavalier blanc et le cavalier noir qui vont se battre pendant les 30 ans qui vont suivre pour finalement ne s'attaquer qu'à son double. Et donc c'est une tragédie qui est en train de se mettre en place. Vous vous êtes laissée, si je puis dire, emportée par ces deux femmes et votre ouvrage est conçu et construit de façon très moderne. Ce ne sont pas des chapitres classiques que vous nous faites loin de là d'ailleurs. Expliquez comment vous avez construit les choses. C'est vrai que je voulais vous raconter la vie des deux femmes. Dans des portraits croisés mais avec des interactions permanentes. Absolument. Donc la difficulté c'était que je n'allais pas faire chapitre 1 la mère, chapitre 2 la fille. Et ce qui était intéressant c'était ces histoires de miroir et de double. Donc j'ai construit le livre d'abord un peu comme un procès. Oui c'est ça, il y a cette dimension il y a du reproche permanent. Permanent. L'une à l'autre n'arrête pas de porter sur la place publique les griefs dont elles se sentent dépositaires si vous voulez. Elles s'accusent l'une l'autre. Ça, ça a été la constante de leur vie. Donc j'ai construit le livre à la fois comme une sorte de procès entre des accusés et accusatrices et aussi comme des voix qui se répondent vous savez, dans la nuit quand on parle à celui qui vous a fait du mal. Donc le livre se passe presque en une nuit où chacune parle à l'autre mais à distance, dans sa tête. Donc c'est une espèce de huis clos d'une violence totale parce que tous les coups sont permis. Et à la fin du livre vous avez l'affrontement qui a eu lieu entre Nancy et Maud et qui a abouti à une brouille qui feront qu'elles ne se reverront jamais. Certains ont essayé de les réconcilier quand même. Notamment ces amis communs qu'elles ont en fait. Absolument. Qui voient que les deux femmes souffrent atrocement de ce combat de titans parce que ce sont quand même des immenses personnalités. Alors vous imaginez quand deux femmes de cette trempe s'attaquent l'une à l'autre. Évidemment, elles se détruisent. Donc les amis communs qui les aiment l'une et l'autre vont tenter de les réconcilier. Et le livre se passe durant la nuit de la mort de Maud enfin des quelques jours qui précèdent la mort de Maud où la question est est-ce que Nancy va revoir sa mère ou non ? Et la deuxième question c'est qui est l'innocente ? Qui est la coupable ? Et il y en a-t-il vraiment ? Et il y en a-t-il vraiment, bien sûr. Et le livre répond en tout cas à cette question puisque l'une et l'autre accusent l'autre d'être coupable. Il faut qu'on revienne sur un acte que Nancy a fait qui est littéralement un matricide. C'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure le fait que la mère a construit sa carrière et a réussi à se hisser tout de même. D'abord elle épouse un des hommes les plus riches du monde. Ensuite elle devient la plus grande une des plus grandes mécènes d'Angleterre. Et enfin l'amie du roi d'Angleterre puisqu'elle le reçoit chez elle danse avec lui et protège ses amours avec Madame Simpson avec Wallis. Et Nancy à la suite de la confrontation que vous verrez dans le livre autour de son amie noire puisque la mère évidemment en apprenant qu'en plus d'avoir des tonnes d'amants en plus de boire beaucoup en plus de publier des auteurs politiques lignes correctes et de combattre dans les liésions absolument internationales. La fille a des amants noirs. Nancy a des amants noirs et ça c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Il faut imaginer qu'à l'époque la ségrégation aux Etats-Unis continuait à plein que jamais le monde n'avait été plus raciste qu'à ce moment-là. Nancy donc se promène à Londres et présente son amant noir. Donc la mère va faire tout pour faire déporter l'amant noir ce qui n'est quand même pas une petite chose et la fille va écrire un pamphlet Nancy C'est une horreur là. Une horreur absolument un pamphlet contre sa mère où elle dénonce et raconte le passé de sa mère et ce pamphlet elle l'envoie au monde entier c'est-à-dire à la cour d'Angleterre en guise de carte de vœux de Noël elle le publie dans les journaux et c'est vraiment un matricide littéraire et ce faisant elle sait très bien ce qu'elle fait Nancy elle tue elle commet l'irréparable et elle-même se coupe à jamais du milieu de son enfance donc ce matricide va aboutir évidemment à un duel à mort entre les deux. C'est le sous-titre de votre ouvrage Duel à mort Maud et Nancy Kenard La mère et la fille fabuleuse histoire de mère et de fille ça s'intitule Avec toute ma colère et c'est chez Flammarion merci beaucoup Alexandra Lapierre Merci à vous Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand Depuis 14h nous sommes au cœur de l'histoire de deux femmes deux femmes qui ont marqué leur époque Maud et Nancy Kenard nous allons maintenant sur les lieux où est née Nancy Kenard dans le château en Angleterre Comment s'appelle-t-il ce château Lorena Martin ? Le château de Neville Holt donc on est dans le Leicestershire le comté de Leicester et Neville Holt se situe exactement à Market Harborough à environ 160 km au nord de Londres à deux heures en voiture environ et on est pratiquement au centre de l'Angleterre très dépaysant très rural ces fameux Midlands on est vraiment en pleine campagne anglaise et le domaine se situe au sommet d'une colline qui surplombe la vallée et les jardins sont absolument splendides remplis de belles fleurs et ils ont reçu de nombreuses récompenses et prix et ils sont aujourd'hui parsemés de sculptures contemporaines d'artistes britanniques qui font la renommée de ce château donc un lieu à la hauteur de la mémoire des deux dames si je puis dire et donc c'est là vous le disiez Anissa où Nancy est née le 10 mars 1896 c'est un château médiéval puisque le domaine remonterait au 12e et 13e siècle et il appartenait à l'époque à la famille Neville d'où son nom c'était une famille catholique importante dans le Leicestershire et puis le domaine a été ensuite vendu aux enchères à Edward Kennard en 1876 pour environ 100 000 livres 100 000 livres ce qui est une somme absolument vertigineuse vertigineuse et il était dans un piètre état et il n'a pas eu le temps de le restaurer puisqu'il décède subitement un an plus tard et le domaine passe alors aux mains de son frère le père de Nancy et c'est Maud surtout la mère de Nancy qui va faire de Neville Holt ce lieu de haute mondanité et de culture cette mode dont vous nous parlez c'est la version marseillaise de notre mode ça évidemment la version solidée c'est tout le plaisir la version du sud c'est ça pour son festival d'opéra et pour sa collection de sculptures et d'art dont je vous parlais et c'est le propriétaire actuel qui est David Ross un homme d'affaires britannique qui a racheté le domaine dans les années 2000 et il a nécessité près de 12 ans pour restaurer et tout moderniser et rénover tout le domaine il a même fait un théâtre il y avait déjà un théâtre qu'il avait mis en place il y a un nouveau théâtre qui va ouvrir au mois de juin qui vont avoir 400 places et c'est connu aussi pour le festival d'opéra qui existe depuis 2013 et il se déroule en juin et début juillet Merci beaucoup Lorena Martin Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines C'est un retour aux origines consacré à une phrase aujourd'hui il faudra se soumettre ou se démettre phrase prononcée par Léon Gambetta dans un discours du 15 août 1877 à l'attention du président Mac Mahon vous pouvez nous rappeler le contexte Franck ? Mac Mahon est le premier président de la république en tant que tel de la troisième république il y a eu Adolphe Thiers avant mais Mac Mahon est le président au sens propre sauf qu'il est élu en 73 et qu'en 76 moins de trois ans plus tard il y a cette majorité républicaine à la chambre qui l'oblige à nommer un modéré à la présidence du conseil c'est Jules Simon Mac Mahon est monarchiste est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler il va le 16 mai 77 congédier donc Simon il le remplace par un conservateur le duc de Breuil qui veut restaurer l'ordre moral c'est la fameuse crise du 16 mai 16 mai 1877 et en réaction au renvoi de Jules Simon une motion de censure est votée contre ce gouvernement on appelait ça le cabinet à l'époque le président dissout la chambre vous imaginez et alors il y a le fameux discours au moment des élections de Gambetta qui dit qu'il faudra bien que le président se soumette ou se démette en fait Mac Mahon va assez bien résister dans un premier temps puisqu'aux élections de novembre 77 le verdict des urnes lui permet de maintenir un conservateur à la tête du conseil des ministres mais la prophétie finira par s'accomplir puisque Mac Mahon va se soumettre d'abord en nommant Jules Dufour à la tête du gouvernement un petit peu plus tard ça ça va l'humilier bien sûr et puis il se démettra complètement le 30 janvier 1879 ça ce sera sa défaite totale Gambetta avait vu juste au coeur de l'histoire sur Europe 1